Je m'appelle Fabrice Canet, j'ai 49 ans et je suis arbitre de première division en basket depuis 12 ans. Le premier souvenir d'arbitre, c'est sûrement une finale départementale avec un collègue qui s'appelait Sylvain, qui s'appelle toujours Sylvain Lemoult, qui est maintenant juge arbitre en judo, avec qui je sillonnais tout le département et avec qui j'ai pris énormément de plaisir à commencer l'arbitrage. Je ne sais pas s'il reste un souvenir, en tout cas c'est sûr et certain que c'est peut-être plus ce qui se passe après, les échanges qu'on peut avoir, la camaraderie, le groupe d'arbitre dans lequel on est, avec lesquels on échange, des choses difficiles, des choses plus drôles. On vit des choses très particulières, on parle souvent d'un groupe, d'une fratrie, ce sentiment-là, on l'a aussi qu'avec les autres arbitres et ça c'est vraiment agréable. Le meilleur souvenir d'arbitre, je pense que c'est mon premier match à Limoges contre Pau. Je ne sais plus en quelle année, mais ce que je peux dire, c'était impressionnant, j'étais très impressionné, il y avait beaucoup de pression, il y a toujours beaucoup de pression sur ces matchs-là, toujours retransmis à la télévision, etc. Et l'ambiance était absolument incroyable. Et surtout, je me souviens du premier coup de sifflet que je prends contre Limoges et d'une sorte de bronca qui tombe des tribunes et qui vraiment fait pression sur les épaules. C'était le sentiment que j'ai eu, c'était un sentiment de dire « waouh, j'ai vécu ça ». Et ce sentiment d'avoir réussi, en plus le match s'est bien passé, c'était un match avec beaucoup d'enjeux et ça s'est très bien passé, mais dans une ambiance incroyable, avec une pression pas possible. C'est pour ça qu'on fait ce truc-là de l'arbitrage. Mon souvenir le plus gratifiant, c'est mon premier match. Alors que je n'étais pas encore admis dans la division, la première division, qui était à l'époque la Proie, c'est mon premier match pour aller remplacer un collègue arbitre sur un match à Pau, donc dans la salle de 8000 places. Je sais quel était le crew chief à l'époque, le numéro 1 c'était Hannibal Castano. Je n'avais jamais arbitré à Troie, j'avais une pression pas possible, j'avais arbitré la veille à Poitiers, donc j'ai fait Poitiers-Pau, et je me souviendrai toute ma vie, lors de la sieste de l'après-midi, j'ai vu Hannibal Castano, qui était un arbitre référencé, ancien international, qui me dit « je crois que tu n'as jamais arbitré à Troie, tu ne dois pas connaître la mécanique, tu ne sais pas comment ça se passe ». Il a pris un bout de papier, il a dessiné un terrain, il m'a dit « voilà comment il faut que tu fasses, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer ». Et j'ai des morceaux qui me viennent, mais merci à lui de m'avoir mis en confiance, merci à… voilà, c'était un arbitre référencé, c'était un moment incroyable, incroyable, ça a beaucoup parlé dans le milieu, parce qu'il a fallu après que je prouve que j'avais le niveau, le directeur de l'arbitrage de l'époque pensait que j'avais le niveau, merci à lui aussi de m'avoir fait confiance, et merci à cet arbitre de m'avoir accompagné, et d'avoir pu faire un match pratiquement sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada